Musique de générique Ça pète Hey, bonjour à tous Comment ça fait trop, trop longtemps quoi pourquoi pas oh là là ça fait hyper longtemps que j'ai pas parlé au micro à chaque fois j'avais abandonné le micro parce que c'était hyper chiant je devais qu'est ce que j'avais comme problème je sais même plus au début je devais mettre tous les sons sur audacity pour pouvoir avoir du son parce que le son de la caméra il s'enregistrait pas du coup c'était hyper chiant j'ai vu que là dernièrement je sais pas si c'est suite à une mise à jour mais il ya des bêtes suite à des mises à jour ou quoi mais apparemment j'ai pu j'ai plus besoin de d'audacity par contre par contre j'ai toujours le problème avec mon intercom quoi dès que j'allume mon intercom le son il est horrible quoi le son est vraiment dégueulasse on m'entend en ultrason putain ça me m'énerve de voir plein de petites questions mais les deux temps où aller dehors c'est pas vrai c'est pas du tout dangereux en plus j'ai changé ma visière vu que ce soir on ce soir on roule j'ai mis la visière pas teinte et j'ai pas du tout l'habitude c'est trop bizarre de de voir clair et le truc pour l'ouvrir la visière hyper dur parce que j'ai un casque hgc et ça se ferme devant le casque j'ai une fermeture devant le casque la caisse clips au niveau de la bouche du nez là je sais pas trop et c'est hyper chiant c'est hyper dur ça fait toujours plaisir et si je peux d'aider t'amener rentre chez toi à ça ce serait trop triste mais ça pourrait arriver surtout qu'en ce moment quand je roule j'ai beaucoup de mal à me enfin je roule en général à 80 mais ça il ya des fois je tape des pontes C'est dur de résister En même temps vu le bruit que ça fait Ça fait tellement longtemps Que je n'ai pas fait de vlog moto C'est même pas quoi dire J'ai été au GP Mais je n'ai pas vu la course Ah putain c'est vrai il voit mes yeux J'ai tellement l'habitude D'avoir une visire tentée Que habituellement les gens ne voient pas Mes yeux, ma tête Vous veuillez pas que je parle Mais là du coup ça doit se voir Putain la honte Je vais mettre mes lunettes de soleil Je crois que j'en ai intégré dans le casque Putain elles sont mou Ah ouais Pas mal Ouais du coup j'ai été au GP là en avril J'avais jamais été J'avais été que aux 24h Mais je sais pas si vous avez été mais le monde Il y avait pas un peu de monde Il y avait beaucoup trop de monde Depuis des années que j'en entendais parler Tout le monde me disait Ouais c'est super bien Tu devrais y aller C'est vachement mieux que les 24 du monde Franchement c'est pas du tout pareil Alors c'est clair que c'est pas du tout pareil Après je me rappelais pas que 24 du monde C'était aussi cher tout ce qu'il y avait sur place Genre la bouffe A côté disney c'est pas cher Là pour 3 bières 2 Eisty 40 balles Hyper cher quoi C'était 5 euros l'Eisty Et 10 euros la bière Avec un verre consigné Consigné à 2 euros quoi Enfin je sais pas moi J'ai trouvé ça hyper cher Et puis il y avait énormément de monde Mais pas un peu de monde Il y avait vraiment énormément de monde Pour ceux qui étaient Ouais du coup de ce que j'ai compris Bah vu qu'il y avait Covid L'année dernière ou l'année d'avant Là ça avait été annulé Du coup ils ont reporté les places Des gens pour qui ça avait été annulé cette année Et d'où C'est pour ça qu'il y avait énormément de monde Le week-end là On a fait le vendredi soir Le samedi toute la journée Moi j'ai travaillé en bureau Donc franchement j'ai pas du tout l'habitude de marcher quoi Et voilà Avec une journée et demie dans les pattes Une cloque sous le pied forcément Du coup pas évident de marcher Je dirais pas que j'avais mal au pied Mais je me serais pas tapé une heure de marche à pied quoi J'aurais marché un peu sur le circuit Je me serais posée Et puis j'aurais attendu la course Et je serais repartie Mais là vraiment Le dimanche quand on est retourné Le parking qui était gratuit Qui était ouvert à tout le monde Bah il était plus Il était pas ouvert On a fait le tour du coup Il nous emmenait du côté de MMA Arena là Quand on a Enfin Je savais que c'était un peu plus loin Le circuit Et puis quand on était arrivés Que le parking MMA Arena là aussi Il était fermé Enfin je dis Vas-y laisse tomber Je rentre J'en ai trop marre On était que dans les bouchons Il y avait pas de place On voit trop de choses quoi Bah du coup Flemme de marcher Au temps de temps Avec une claque au pied Et puis On était hyper loin Et puis on était On était à deux voitures Du coup J'étais avec des personnes De ma famille Et eux Ils ont continué De chercher une place Mais on a dit Bah laisse tomber C'est qu'on nous rentre On en a marre quoi Du coup ils sont retournés Au parking qui était gratuit Et forcément Quand eux ils sont retournés Ils avaient rouvert le parking gratuit Ils avaient Du coup on a fait Bah la Flemme On fait pas demi-tour On était parti déjà Du coup bah voilà On a pas vu la course On apparemment C'était blindé de monde aussi Déjà sur le samedi Il y avait énormément de monde Donc en général Les gens c'est plus la course Qui les intérêts je pense Donc le dimanche C'est la route à plus de gens Bon j'ai pas trouvé ça faux Après les stands et tout J'étais pas faux non plus Je trouvais plus intéressant Les stands qui étaient Aux 24h du Mans Après ça fait déjà Quelques années Que j'ai pas été Aux 24h du Mans Du coup C'était au moins Il y a 3-4 ans maintenant Donc je sais pas Si c'est toujours pareil Aujourd'hui Mais je sais pas J'ai pas fou quoi L'expérience Peut-être qu'il faudra Retourner une année Pas après un Covid Je sais pas Après par contre Le camping ça a l'air D'être à peu près La même chose Un peu plus calme Au GP Mais il y a toujours Des gens à faire péter Leur moto là Avec des boîtes de conserve Ou des bidons À la place des pots C'est trop drôle quoi Moi en vrai Si j'y vais C'est que pour ça quoi J'adore le bruit Ça pète les oreilles Mais c'est trop trop drôle Après les courses C'est sympa aussi Par contre J'ai trouvé sa casse-tête Le GP On m'en rappelait pas non plus Qu'en 24h du Mans La course Ça pétait les oreilles Comme ça Là vraiment T'es dans les cradins Avec la résonance C'est du métal Mais ça pète les oreilles C'est violent Du coup Forcément Tout le monde a des casques Anti-bruits Moi le bruit Ça me dérange pas Énormément C'était fort Mais voilà Ça me dérangeait pas Plus que ça On va dire Du coup J'ai pas pris Que le casque anti-bruits Dans mes souvenirs Les 24 du Mans C'était pas aussi Casse-tête quoi Après Je trouve ça joli Les motos qui roulent de nuit Sur le circuit Donc là Avec les courses T'as pas ça Et puis j'ai l'impression Que le GP C'est un peu plus Huppé quoi C'est un peu plus fermé Un peu moins Un peu moins familial Les 24 C'est un peu plus Échange Je trouve Bah je trouve Après les gens Sont aussi Sympa Les gens qui se baladent Aussi C'est un peu En général D'un événement A l'autre Mais Ouais je sais pas C'est vraiment J'aimerais bien Avoir Le retour De gens Qui ont déjà été Au GP Cette année là Et qui ont déjà été Une autre année Pour voir Si vraiment C'était cette année Que c'était exceptionnellement Comme ça Ou si vraiment Tous les ans C'est comme ça quoi Je comprends pas Pourquoi il a fait autant d'appels de phare le mec Personne d'autre qui nous fait des appels de phare Alors soit tous les gens c'est des coups Et soit j'ai pas compris En plus je suis trop bête J'ai mon téléphone là J'aurais dû mettre Waze Ah ouais Je vous ai pas parlé de ça du coup Du coup j'ai acheté un support quadlock J'ai passé le pas du quadlock En fait j'en ai essayé plein Des supports de téléphone J'ai essayé des trucs qui se fixent là Qui se mettent dans des grosses pochettes Dans des petites pochettes Des trucs aimantés Aimantés c'était pas mal Sauf le problème Quand tu mets ton tel dans une pochette plastique Avec le plastique Tu ne vois absolument pas ton écran Avec le soleil Je ne comprends pas Même les machins là Qui ont des petites visières Portes devant là Autant de la merde que le reste Vraiment Je dis bah finalement Il n'y a que Bah tu sais les supports Où t'as Des élastiques là Qui prennent le coin de ton téléphone Ou bah quadlock quoi Après j'ai regardé Il y a des SP Connect Je crois que c'est SP Connect Qui fait des trucs aussi Comme ça avec les coques Ou Enfin où t'as pas de plastique Devant ton écran quoi SP Connect Et il y en a d'autres Un truc grip quelque chose Je crois Il me semble Mais du coup Bah je suis partie sur le truc Le plus Plus basique Celui qu'on entend parler partout Pour la moto Quadlock Bon après j'ai bien bien regardé Quadlock avant d'acheter Parce que J'ai regardé plein de vidéos Il y en a plein qui avaient eu des problèmes Avec leur Leur zoom optique là Sur Sur leur téléphone portable Qui Qui bagotait Il n'arrêtait pas de bugger du coup A cause des vibrations Qu'il avait eu avec Avec Quadlock quoi Et la moto sur la route Vu qu'il y a plein de mini vibrations Quand on roule Ça Apparemment Ça faisait dysfonctionner le système Tu vois Du coup Du coup Bah J'ai regardé Et Au moment Je me suis dit Bah vas-y Je vais acheter quand même Mais Je vais pas mettre mon tel Je vais mettre celui du boulot Comme ça S'il se pété Le zoom optique Tu vois Je m'en fous Et au moment Du coup J'ai acheté Le système Ils avaient créé Aujourd'hui Du coup Ils ont créé Un système Justement pour les vibrations Pour ce problème de vibration Et puis avec ça Apparemment Pas de soucis De zoom optique Parce que ça absorbe les vibrations C'est un Un petit truc S'objeté Où tchou Il ressort Tu vois Du coup Bah ça Le téléphone Il vibre quand même Je le vois Mais apparemment Ça amortit Les vibrations De la route Et ça fait plus déconner Le zoom optique Du coup J'ai J'ai acheté ce truc là Avec Les trucs de base Juste un petit truc Pour serrer sur le guidon Un petit Un petit support Qui va sur le côté Le rond Et puis Voilà quoi Je sais plus combien Ça m'a coûté exactement Je crois que c'était Un Il me semblait que de base Ça devait être dans les 120 euros Et puis Ah oui Il y a eu le truc de vibration J'ai acheté Du coup Ça fait une Deux Trois Quatre Ça doit faire Quatre pièces Je crois que c'est Il me semble que c'est Un kit Enfin T'as un kit Trois pièces En fait Et en plus J'ai pris le truc anti-vibration Là Et j'ai pris Le support Pour mon téléphone Perso Qui est un S20 Ultra De chez Samsung Et j'ai pris aussi Un truc universel A coller Pour mon téléphone de boulot Que j'ai acheté après J'ai acheté le pencho aussi Qui va sur mon téléphone perso C'est un truc pour la pluie Qui va par dessus Pour l'instant Je n'ai jamais eu A l'utiliser Mais ça a l'air quand même Mieux que les plastiques Sur les autres supports Du coup J'ai pris ça Et alors Vu que le truc universel Je l'ai pris après C'était pas compris Dans le prix Mais il me semble Que le prix de base Pour l'ensemble Ça devait être 120 euros Un truc comme ça 120 ou 130 Je sais plus exactement Peut-être un peu moins Peut-être 110 Et il y avait 30% de réduction Je crois C'était les Black Friday Il me semble Et du coup J'ai eu le tout Pour 80 et quelques euros Entre 80 et 90 euros A la place de 110 130 Je sais plus exactement Mais ça devait être Un truc dans le genre Non 110 120 Parce que 130 Ça me paraît beaucoup Quand même Mais en gros C'est la fauchette de prix Quoi J'ai dû en avoir Pour à peu près ça La réduction Était pas mal Et le truc universel Je l'ai payé Soit en réduction C'est 15 euros Je crois Pour coller Derrière une coque Donc là Par contre Il faut faire gaffe Sur quelle coque On colle Moi je l'ai collé Sur une coque Soft Et j'avais un peu peur Parce qu'au début Ça ne collait pas Super Finalement Je me suis dit Je vais laisser bien poser Longtemps Histoire que ça sèche bien Et puis J'ai mis mon Tal de moulot J'ai essayé Rouler vite aussi Franchement Bah ça tient bien Quoi Là Je roule pas moins vite Que d'habitude Et pour l'instant J'ai eu aucun problème J'espère que j'en avais pas Mais En tout cas J'ai pas eu de problème J'ai mal au pied déjà Ça fait quoi Une demi-heure On est parti Trois quarts d'heure En fait J'ai un problème Quand il fait chaud Comme ça J'ai mes pieds Qui gonflent Avec la chaleur Et j'ai mal Du coup Alors je peux te dire Que quand t'as ça Tu dois mettre Des bottes de moto Sa mère Ça fait mal Le problème C'est que j'ai pas Les deux pieds Qui gonflent J'en ai qu'un seul Le droit Du coup C'est hyper dur De mettre la botte De moto Parce que ça fait Trop trop mal Une fois que j'ai mis Ça va Ça fait plus mal Mais j'ai l'impression Que ça Je sais pas Ça se J'ai pas des fourmis Dans le pied Mais ça chauffe Quoi Il double Foufi Pourtant Déjà pas trop mal Du coup Je suis pas Sponsorisé Quadlock Mais Si vous cherchez Un support Pour la moto Pour l'instant Moi Perso C'est le meilleur Que j'ai trouvé Pas de problème Avec Le soleil Ou les trucs En plastique Là Franchement Pas de problème Non plus Avec mon téléphone Et l'appareil photo Là derrière Comme il y avait Sur Les modèles Sans vibration J'ai pas eu De décollement Mon téléphone N'a pas sauté De la moto Il ne s'est pas Suicidé Du coup Pour l'instant On va dire C'est C'est le meilleur C'est parti Regardez moi Cette tête de pioche Là Je vois mon honte Par terre Avec la caméra C'est vraiment On est dans un film Marvel Freiner Embrayer Mettre le client Changer de vitesse Tout ça en quelques secondes De la vitesse Le problème C'est qu'on arrive Vite au bout Ça manque Ça manque En fait On n'en a jamais assez Quand t'as une moto Je trouve Plus tu prends En grand Puissance Plus t'as pas assez Je trouve C'est comme l'argent Plus t'en as Plus t'en veux Là c'est pareil Avec les chevaux Des motos Déchelé J'avais une ancienne Bride sur le R5 Du coup Elle roulait Pas vite Mais quand c'était Première moto C'est carrément Largement suffisant Peu importe 125 peut-être pas Tu vois Mais Peu importe Le bruit d'âge Que t'as Après ton permis A2 Mais tout ce qui est Au dessus de 125 Même les 300 Tout ça En plus Maintenant les 300 Qui sont récentes Elles sont en foule Et tout Peu importe ce que t'as Après Après les 125 Au niveau cylindrée En A2 C'est largement suffisant Pour commencer Sur les deux ans Par contre Une fois que tu changes De moto Pour passer au dessus Du coup Après le R5 Je suis passée Une Gladus En 650 Toujours en A2 Mais par contre Nouvelle bride Du coup J'ai gagné En cylindrée En puissance Ensuite J'ai passé Mon permis La passerelle moto Du coup J'ai eu le A Et là J'ai acheté Alors je suis redescendue En cylindrée J'ai pris Une XJ6 Diversion F Donc c'était Une 600 cm3 Par contre Sans brisage En foule Ca faisait plaisir Et du coup Après Et ben Je suis passée Sur la 750 GSXS Que j'ai actuellement Donc Entre une 600 foule Et une 750 4 cylindres Foule aussi Différence Énorme aussi La puissance quoi Dès que tu passes De l'une à l'autre C'est un truc de fou Là maintenant Je suis habituée A conduire A la 750 Je vais conduire Un peu aussi Une Z800 En foule Bon là Et du furon Ce n'est pas énorme Le GSXS C'est une bien meilleure Enfin Elle est bien plus rigolote A conduire Que la Z800 Parce que La Z800 Elle donne tout au départ Après quand tu accélères Il n'y a plus rien Et puis par contre Et puis par contre Le GSXS T'as pas grand chose De départ Par contre Dès que tu montes Dans les tours Boum Boum Le truc quoi Trop drôle Et par contre Du coup Je trouve qu'on arrive Vite au bout Le moteur Donc là Tu te dis T'as Je passerais bien Sur une GSXS 1000 Mais bon Après tu n'en finis plus Et puis déjà On voit déjà Beaucoup plus vite Avec des moteurs Comme ça Je trouve C'est trop drôle Oula Il y a un oiseau Qu'a failli Qu'a failli quoi Si si t'as vu La pharmacie La famille Oula Apparemment Les gens roulent vite Moi aussi Ah ouais C'est les virages là Excellent Oua Il tonte douf етtee Nour T salir Ouuuhaul T건 T T T T T Beaucoup plus fluide en deuxième I like on J'avais peur qu'il y ait des cris Bon sur ce on va se quitter parce que je sens que la batterie de la caméra va bientôt lâcher Et puis de toute façon je sais jamais quand ça coupe Et puis de toute façon j'ai jamais de fin à mes vidéos Parce que du coup je sais jamais quand ça coupe Et puis j'ai pas assez de batterie parce que j'en prends jamais de secours Alors que j'en ai quand même 3 Du coup je vous dis à bientôt Enfin bientôt à dans un an ou deux Quand j'aurais décidé de refaire un autre vlog C'est drôle parce que ça se trouve je fais cette intro de fin Alors que c'est déjà coupé depuis 20 minutes